Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un accessoire que j'ai découvert il y a peu et qui me permet de ranger mes objectifs. J'ai trouvé ça vraiment sympa et pratique. Alors, je pensais que ça pouvait vous intéresser, donc je vous le montre rapidement. Il s'agit de petits étuis, petits sacs pour protéger les objectifs quand vous les trimballez. Alors, soit dans un sac photo, si vous avez un sac qui n'a pas tous les compartiments, soit, comme moi ça m'arrive assez souvent, c'est qu'en fait, je n'ai pas de sac dédié. Je vous ai peut-être déjà montré ma fameuse sacoche militaire dans laquelle je trimballe des fois mon équipement léger. Et donc, du coup, ce n'est pas compartimenté. Les objectifs avaient un peu tendance à se cogner les uns les autres et ce n'est pas terrible. Donc, je n'avais rien de bien sympa. J'ai fouillé un petit peu et j'ai fini par trouver ce type d'étui. Alors, ça se présente comme ça quand on l'achète. La marque, c'est Oating. Il y a peut-être d'autres modèles. Honnêtement, je ne suis pas sponsorisé par Oating pour vous dire ça, mais j'ai trouvé que ce modèle-là allait bien. Donc, c'est livré comme ça. C'est livré d'ailleurs avec un petit tissu aussi pour nettoyer les optiques, mais ça, c'est un peu accessoire. Et ça se présente comme ça. Alors, noir sur noir, ça ne va peut-être pas passer terrible à la vidéo, mais vous voyez donc la taille de ma main, ça fait ça. C'est un étui en néoprène, donc c'est extensible. Vous avez un mousqueton ici si vous voulez accrocher à un sac, à une ceinture, ce que vous voulez. Vous avez un passant de ceinture également ici qui permet, là aussi, comme son nom l'indique, de le passer dans une ceinture. Et puis, un petit lacet avec un verrouillage qui permet de refermer. Alors, concrètement, vous prenez votre objectif pour vous donner une idée des tailles. Il y a plusieurs tailles en fait. Il y a d'ailleurs le petit format small, ça c'est le médium, et puis il y a des tailles plus grandes. Donc, j'ai trouvé que le médium passait à peu près partout. C'est un petit peu grand pour certaines optiques. Si je prends des petites optiques hybrides comme ça, c'est un poil grand, mais ça me permet d'avoir les mêmes et de ne pas en acheter 50. Donc là, c'est un 35 Nikon. Vous voyez que, voilà, ça rentre dedans. Je verrouille ici. Et ça, je peux le poser dans le sac. J'allais dire le jeter dans le sac, peut-être pas quand même. Mais le fond n'est pas nécessairement hyper épais. Mais l'idée, c'est de protéger l'ensemble et que ça ne vienne pas cogner. Donc, si vous avez plusieurs comme ça, ça les protège pas mal. C'est du néoprène. C'est pas étanche à l'eau. Il faut pas le plonger sous l'eau. Mais s'il tombe un peu d'eau dessus, ça va glisser. Ça évite que l'eau tombe sur l'objectif. Donc, c'est pas plus mal. Et ça reste respirant à peu près, puisque si vous le serrez un petit peu moins que... Là, je l'ai fait pour la démo, peut-être un peu fort. Voilà, si vous le laissez aérer un peu comme ça, que vous êtes dans des pays humides, eh bien, ça va aussi aérer ce qui est à l'intérieur. Donc ça, c'est le modèle médium. J'ai un objectif un peu plus gros ici. Donc, je vous mets le 35. Ça, c'est un vieux 35-135. Pour vous donner une idée, ça doit être l'équivalent des 18-105, 18-140. J'en ai pas, mais j'ai trouvé celui-ci qui allait à peu près. Vous voyez que là, ça tient presque parfaitement. Vous le fermez et vous partez avec tranquillement. Si vous voulez mettre un plus gros 28-200, 24-70 W, regardez, mais je pense que les tailles au-dessus, donc ça doit être large et XL et voilà, tous ces trucs-là, ça doit fonctionner. En termes de qualité de fabrication, eh bien, c'est plutôt bien foutu. Il y a une couture ici tout le tour. Alors, je pense qu'on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais il y a une couture au fond. Il y en a une là qui referme. Honnêtement, c'est très, très correct. Là, c'est ici, voilà, alors je ne dis pas que c'est de la finition qui va vous emmener au bout du monde pendant 30 ans, mais c'est quand même plutôt robuste par rapport à ce que j'ai pu trouver ailleurs. Je cherchais un bon moment avant d'en trouver des sympas. Je l'ai trouvé discret aussi, voilà, c'est noir, c'est pas trop, t'as pas l'œil. Et puis, surtout le côté néoprène, une fois de plus, qui est un petit peu extensible si vous avez besoin et puis qui protège, je trouve, pas mal des intempéries, le cas échéant. En termes de prix, vous allez me poser la question. Alors, regardez, parce que ça va changer tout le temps ces prix-là, mais de mémoire, j'ai dû payer ça 7 ou 8 euros, le petit pochon, comme ça. Donc, c'est raisonnable. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Ça vous fait des petits accessoires à pas trop cher, mais qui vous permettent de protéger votre matériel. Alors, accessoirement, c'est vendu pour les objectifs photos. Maintenant, vous pouvez mettre aussi tout ce que vous voulez. Si vous voulez mettre, vous voyez, j'ai par exemple un petit Compact Expert. Je peux très bien le mettre dedans pour le protéger aussi. De même que je pourrais mettre une GoPro, une caméra d'action ou ce que vous voulez. À vous de voir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je trouvais ça sympa, vraiment. Donc, j'avais envie de vous en parler. Je vous invite à laisser des commentaires aussi si vous avez des petits accessoires comme ça ou si vous cherchez des trucs que vous ne trouvez pas parce que je peux peut-être vous aider là-dedans. Dans tous les cas, rejoignez ma liste de contacts. Ça s'affiche ici, comme ça, on peut interagir les uns les autres. Et puis, je vous envoie chaque semaine la newsletter avec les infos du site. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. À très bientôt pour un nouvel épisode.